Les trois causes de l'échec de Paul Kagame en République démocratique du Congo. La première, diplomatique, habituée à victimiser son pays et à vendre à l'Occident son génocide, pendant quelques décennies, il avait la carte blanche pour piller le Congo au motif qu'il serait le bastion de la préparation du second génocide de son peuple. Seulement, trois bonnes années ont suffi à la diplomatie congolaise pour dévoiler les plans diaboliques de cet Hitler africain. Et le monde entier, même ses soutiens inconditionnels l'ont rejeté. La deuxième économique, rassurée de sa main mise sur les richesses du Congo, Paul Kagame a conclu des contrats, vendus et perçus chaque année plus de 60% de son budget national avec lequel il mène cette guerre terroriste. Cependant l'annulation des accords commerciaux par Félix Chisekedi ainsi que l'instauration de l'état de siège ont complètement ruiné son économie et anéantis ses efforts de guerre et bientôt, provoqueront sa récession. Comment va-t-il rembourser des milliards empruntés et poursuivre la guerre ? Troisième, militaires la montée en puissance de l'armée congolaise, la mobilisation extraordinaire du peuple congolais, l'enrôlement spontané des jeunes couplés aux nombreux échecs de ses forces spéciales du reste réputés invincibles ont décomplexé les troupes congolaises qui infligent d'innombrables pertes dans son armée. Goma qu'il prenait en un jour, bientôt plusieurs mois il tourne le long de sa frontière sans perspective. D'ici quelques mois, la disette poussera nos frères rwandais, victimes de sa dictature à lui faire subir le sort de Saddam Hussein et de Kadhafi. Il veut maintenant pousser le Congo à la faute pour justifier son échec. Laissons-le mourir de sa propre mort des mains de ses propres compatriotes. Restons mobilisés.